C'est une cinquième et dernière séance d'une série de conférences annuelles que la Chambre organise depuis quelques années. L'objectif est d'offrir des regards croisés sur différents aspects de thématiques culturelles d'actualité. Alors aujourd'hui, la question de la conversion des églises à des faits culturels plutôt qu'à des faits culturels. Avant de céder la parole à Martin Tétu, qui est l'animateur et l'organisateur de la séance, je vais simplement vous rappeler que ce sont des objectifs que j'appelle, qu'il y a eu quand même quatre autres séances, donc pour mémoire, une séance apportée sur le rôle culturel, le rôle de la recherche dans l'élaboration de la politique culturelle, sur l'avenir aussi des journaux quotidiens en tant qu'objets culturels, instruments d'informations ou d'effectifs culturels. Un autre sur la privatisation de la culture au Québec, le rôle nouveau du secteur privé dans le financement de la culture. Et enfin, l'avant-dernière séance apportée sur les pratiques de médiation culturelle portée par des artistes. Alors, toutes ces séances sont accessibles en ligne sur l'avenir en logistique et sont publiées en ligne sur notre site de rechercheurs. Et donc, elles sont organisées aussi par des jeunes chercheurs dont on appellait un peu plus de séances, qui sont affiliées à le chercheur à l'endroit. Donc, Martin est actuellement doctorant en sociologie. Sa thèse porte sur la communication, enfin sur l'experience numérique des contenus culturels. Et il a été aussi auparavant chercheur à l'Institut de la statistique du Québec, à l'Observatoire de la Culture et des Communications de la Société du Québec, et il a participé à plusieurs enquêtes réalisées à l'INRS, il y a aussi son mémoire de l'Église, alors je lui cède la parole. Oui, merci. Alors bonjour, on pourrait se demander qu'est-ce qui amène à réfléchir aux Églises, alors que je viens principalement du domaine de la production culturelle et du domaine de la diffusion du contenu québécois dans les réseaux sociaux et sur Internet, même avec Guy, quand j'ai fait ma maîtrise, c'était sur le piratage du contenu culturel québécois en ligne. Ça vient en fait de plusieurs sessions d'un cours que je donne à l'UQAM comme chargé de cours État, marché, culture, où est-ce qu'on parle de toutes sortes de questions culturelles, est-ce que l'État devrait investir, jusqu'où l'État investit, devrait s'occuper de la culture, le marché, les tensions entre le marché et l'État, et je me rends compte qu'une des questions qui touche le plus les jeunes, étonnamment, c'est la question des Églises, parce que c'est un code que j'amène souvent, qui est qu'est-ce qu'on va faire avec les Églises, est-ce que l'État les reprend, est-ce qu'on peut ne pas les reprendre, est-ce qu'on ne s'en occupe pas, étonnamment, c'est un sujet qui touche énormément les jeunes, les jeunes d'ailleurs venant de toutes sortes régions où l'Église était vraiment centrale dans leur dynamique, et moi-même, ça me touche pour d'autres raisons, du fait que j'ai été aussi producteur de spectacles et organisateur culturel, dans des Églises, et devant des Églises, et devant des parvis d'Églises, et je peux vous dire que les plus beaux spectacles que j'ai fait dans ma vie, j'ai peut-être organisé quoi, 6-700 spectacles musicaux, c'était devant des Églises, parce que c'est un lieu symbolique qui est carrément, on mélange le cultuel et le culturel. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, ça intéresse les jeunes, il y a un sens pour les praticiens, on m'en parlait tout à l'heure, avec un praticien carrément du théoré paradoxe qui a revitalisé la chose, il y a vraiment une question qui est un impensé, c'est-à-dire, actuellement, les Églises sont peu utilisées, elles se vident, plusieurs sont fermées, il y a une espèce de dégradation qui se fait, tout à l'heure, j'en parlais avec Samuel Mathieu, chercheur, qui va nous amener plus un aspect plus conceptuel, mais il y a eu des états généraux sur la question, l'urgence d'agir en 2005, mais il n'y a pas vraiment d'action, donc là, ce qui se passe, c'est que tout est tombé, mais on ne sait pas comment prendre la chose, comment se positionner par rapport à ça. Alors, l'objectif, c'est de faire une rare réflexion là-dessus, et d'ailleurs, on va pouvoir peut-être en parler de façon plus transversale, pourquoi est-ce que c'est une rare question, pourquoi on n'en parle pas souvent, pourquoi on n'en parle pas toutes les semaines, puisque c'est sur le territoire au complet, ça touche les gens, ça touche les jeunes, contrairement à ce qu'on peut imaginer, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on a imaginé que ça ne touche pas les jeunes, mais oui, ça les touche, c'est historique, tout est là, mais on n'en parle pas, et j'en arrive presque à penser que, de tout ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'ici, c'est-à-dire, organisateur de festivals underground, analyste de pratiques illégales sur Internet, probablement que la rencontre d'aujourd'hui, c'est la rencontre la plus, quasiment la plus controversée que j'ai jamais faite, c'est-à-dire, réfléchir au futur des églises, sans blague, et d'ailleurs, il y a plusieurs personnes que j'avais contactées, qui, étonnamment, n'étaient pas disponibles ce midi, étonnamment, ne pouvaient pas relayer aux gens dans leur organisation pour être là, étonnamment, ne m'ont jamais répondu par courriel, c'est très rare quand on organise un sujet qui est directement dans leur chose, par chance, on a trois braves qui vont pouvoir nous en parler, qui vont pouvoir mettre chacune et chacun un volet de la question, alors, c'est, et c'est un sujet qui est, c'est-à-dire, comment, c'est quand même étonnant qu'on soit, je ne sais pas si on va pouvoir en parler aussi avec vos questions, tout ça après, mais, on est presque à l'étape de poser la question, on n'est même pas à l'étape d'y répondre, on est à l'étape de se demander comment la poser, donc on va avoir trois, trois, finalement, perspectives différentes, une perspective du praticien, de Gérald Saint-Georges, sur, fondateur du Théâtre Paradox, qu'on voit ici, d'ailleurs, le superbe théâtre, qui est une ancienne église à Verdun, qui, dont le théâtre a été aménagé en 2013, un organisme qui est de 97, on a Samuel Mathieu, qui a fait une maîtrise sur le sujet, et un doctorat actuellement, spécialiste de revitalisation des lieux des églises, principalement, avec les jeunes chercheurs aussi, dans la Charte de recherche du patrimoine urbain, et on a l'autre volet, qui est le volet municipal public, avec Elisabeth Sabourin, agente de recherche à la Ville de Montréal, du Plateau, et responsable d'un projet de réaménagement de la bibliothèque et de la Maison de la Culture, qui va être un projet qui n'a pas marché, finalement. Je me disais comment présenter ça, mais un projet qui n'a pas marché. Donc, ça va être intéressant de voir, après, un projet qui a marché, après, pourquoi ça a marché, de voir un projet qui n'a pas marché, puis peut-être de voir pourquoi il n'a pas marché, quel est le futur de ça. Et, vous noterez, évidemment, qu'il n'y a personne qui représente le groupe des religieux, c'est-à-dire des gens qui possèdent les églises. Parce qu'une des questions qu'on se pose, c'est, une église, est-ce que c'est public ou c'est privé, à la base? Alors, ça serait intéressant d'avoir la vision des religieux. On ne l'aura pas. C'est pas parce qu'on les exclut. C'est parce que c'est très difficile de discuter de ça avec tout le monde autour de la table pour une raison, je ne sais pas pour une raison inconnue, mais moi, j'ai des hypothèses. Pendant que vous en avez, on va en savoir plus après. Si ne serait-ce qu'on arrive à poser cette question-là et à répondre à l'impensée de la place du religieux dans cette réflexion-là, je pense qu'on va quand même beaucoup avancer pour un mercredi midi là-dessus. Alors, commençons par vous, Théâtre Paradoxe. Peut-être juste la jeunesse. Quelle était l'idée? Est-ce que vous vouliez aller ailleurs que dans un théâtre ou dans une église? Oui, tout à fait. Dans le fond, nous, on avait un projet de relocalisation. On a essayé de trouver trois sites différents avant de s'orienter vers l'église qui était totalement un accident en passant. On a entendu dire par la bande qu'il y avait peut-être un projet de vente d'une église. Puis, quand nous, on a acheté, il n'y avait seulement que 40 personnes qui participaient à la vie de cette église-là puis c'était un autre paroisse qui la gérait. Donc, c'était très difficile pour la fabrique de s'occuper de ce bâtiment-là. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est que ce que vous disiez, je trouve ça intéressant dans le sens où, est-ce que c'est public-privé? Plein de gens, moi, m'abordent, me disent, tu peux acheter ça à une église? Ça s'ajoute, ça? Ça peut-tu? Pour eux autres, c'est comme, c'est à un autre niveau. C'est un peu inatteignable dans le sens que ça appartient à l'église puis ça reste là, point à la ligne. Donc, ce qu'on a fait, ça a été des deux grosses démarches avec l'archevêché. En premier, avec la fabrique, les gens du coin, pour les expliquer un petit peu ce qu'on voulait en faire. Parce que pour nous, la salle de spectacle, le théâtre, l'entreprise d'insertion versus la vie de l'église, ce qu'elle apportait, ce qu'elle amenait, on trouve qu'il y a un lien très, 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 très proche dans le sens où c'est un lieu de rassemblement quand même. C'est un lieu qui a quasiment une communion autant culturelle que spirituelle. Les gens, nous, on a comme approche de dire que ça appartient toujours à la communauté parce qu'on veut qu'ils se l'approprient le plus possible. On en fait des activités culturelles naturelles, même. On fait beaucoup d'activités sociales aussi. Donc, ce que ça permet aux gens du coin, c'est d'arriver et de se sentir qu'ils font quand même partie de cet ensemble de bâtiments-là. Nous, on a pris l'église comme telle et le précipital parce qu'on en a fait des logements aussi pour les jeunes qui participent pour prendre l'insertion chez nous. Mais tout ça pour dire qu'aller acheter une église, ce n'est pas simple. C'est à l'archevêché. On commence avec la fabrique expliquer le projet à partir de l'archevêché et là, l'archevêché, c'est de dire « bon, pourquoi vous voulez faire ça? » C'est sûr que quand nous, on a fait les présentations, pour eux, ils voulaient arrêter d'essayer de vendre parce qu'ils avaient commencé à vendre quelques églises qui étaient transformés en condos et tout ça. Ils voulaient arrêter un petit peu cette spéculation-là. Donc, on a présenté notre projet, il est accepté, on y est arrivé, mais on savait que c'était pour être un projet de grande ampleur, mais on ne savait pas à ce point-là qu'est-ce que c'était. Quand vous dites « un projet qui a marché et un projet qui n'a pas marché », je dirais que le not a marché, mais là, il reste à le faire vivre maintenant, c'est toujours un gros défi, c'est toujours faire de la culture dans un endroit où ce n'est pas habituel, se faire connaître qu'il y a tellement de joueurs, qu'il y a tellement de gros joueurs qu'aller chercher sa place en culturel, ce n'est pas évident, ça prend beaucoup de ressources, ça prend beaucoup de temps et aussi les gens vous disaient que vous avez fait vos plus beaux spectacles dans des églises, sur des parvis d'églises, mais pour les artistes, en général, quand ils voient une église, ce qu'ils se disent, c'est comme « ah, ça va être compliqué à sonoriser, ça va être spécial ». C'est des changements de mentalité à faire apporter aux gens, mais un coup qu'ils sont rentrés, un coup qu'ils ont vécu l'événement comme tel, le spectacle, c'est comme fantastique pour eux parce que c'est une salle différente, vraiment différente. On a vraiment gardé un peu l'architecture, on n'a vraiment à rien déformé de ce que c'était. On a travaillé alentour de l'architecture qu'il y avait déjà. Ce qu'on a voulu garder, je te dirais, ce lien-là entre ce que c'était et ce que c'est aujourd'hui pour ne pas le dénaturer. On veut que ça demeure un endroit public, on veut que ça demeure que ça reste, je dirais, l'essence de l'église. pour la jeunesse, ça a été un peu ça, c'était compliqué parce que quand on achète des églises, dans le temps que les églises étaient bâties, je ne cassa pas trop la tête avec les cadastres. Nous, quand on a acheté, la partie arrière de l'église appartenait à l'église, le centre appartenait à la ville de Montréal et l'avant appartenait à l'église. Donc, quand il a fallu passer au notaire, les titres n'étaient pas clairs, ça a été très long et ardu à essayer d'aller clarifier les titres parce que dans le temps, ça se faisait la bonne franquette. Le maire du petit village disait, il n'y en a pas de problème, bon, c'est là et personne ne s'argumentait avec ça. Mais il reste qu'après ça, légalement, quand tu veux t'inscrire dans un processus de rénovation, d'actualisation des lieux, c'est un gros paquet troupes, donc on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc, nous, on a acheté en 2013 et on n'a pu que seulement commencer les rénovations fin 2014, presque. On a été opérationnel en mars 2014, exactement. Donc, ça a été long, ça a été erdu, ça a été difficile parce que quand on embarque dans un projet comme ça aussi, on parle de conversion, on parle de se mettre aux normes, on parle d'ajustement de tout niveau et quand on travaille dans un monument comme ça, ce n'est plus des montants normaux, c'est tout à l'exponentiel. Quand on change un mur, ce n'est plus un mur de 12 pieds, c'est un mur de 60 pieds. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne pensait pas, même si on avait des architectes, des ingénieurs, des gens qui sont habitués de travailler là-dedans. On a quand même, on a eu des enjeux importants, ne serait-ce que faire une toiture d'un édifice comme ça, quand on se dit qu'elle est bonne et qu'on se ramasse avec qu'il faut changer de toit trois mois plus tard. C'est un peu compliqué. Mais le jeu en valait la chandelle parce que cette loi-là abrite maintenant une entreprise d'insertion qui est dédiée aux arts de la scène. Donc, c'est pour ça qu'on a une salle de spectacle. C'est pour ça qu'on a voulu aller dans un endroit où la volumétrie nous permettait de faire à peu près tout ce qu'on voulait en culture ou en événements sociaux. Vous regardez les photos, il y a différents montages où ça peut être du cabaret comme ça, du banquet comme ça, ça peut être du cabaret, ça peut être du loft, ça peut être à peu près tout ce qu'on veut et c'est la beauté de ce lieu-là. Dans le fond, on travaille beaucoup avec l'arrondissement chez nous aussi. Donc, on aide un peu parce qu'on a une maison de la culture chez nous aussi et ça lui permet de venir faire des événements avec plus d'ampleur, avec plus de possibilités. Pour nous, c'est un gros plus. ça permet en plus à des jeunes qui ont de la difficulté à venir travailler, à venir se former dans le domaine des arts de la scène tout en étant suivis avec les travailleurs sociaux. Donc, on jumelle beaucoup de choses. On peut se permettre de rêver grand et on espère que cet endroit-là va nous permettre d'être un lieu de développement pour notre artère commerciale qui est très approvie dans le fond et le boulevard Mont. Et on commence à le sentir. Depuis qu'on est ouvert, il y a plus de 100 000 personnes qui ont passé en trois ans. C'est vraiment intéressant. Ce que ça nous dit, c'est que les gens, les restaurants du coin, quand on a des événements culturels, ça se remplit. Les gens sont le fun. Le café du coin, il marche. C'est vraiment, vraiment motivant pour les gens du coin. À chaque fois qu'on les rencontre, ils nous disent « As-tu un gros mois occupé? » Ça s'en vient aussi bien. Ça commence. Il y a des petits restos qui commencent à ouvrir, des trucs qui commencent à bouger, qui émergent. On est très heureux de faire partie de ce développement économique en même temps. Si on peut être ce pôle-là qui permet un peu cette synergie-là de développement, pour nous, c'est encore mieux. Ça vient un peu chercher ce qu'on aime dire. On garde un peu la même mission que l'Église avait dans le temps qui était de rassembler les gens, de travailler avec eux, de leur permettre d'accomplir des choses. Le lien entre le culturel et le culturel n'est pas tellement, tellement souvent. Juste une petite question. On est peut-être plus dans l'analyse de comment tout serait possible. Capacité d'acheter une Église, niaiseusement, ça coûte combien d'acheter une Église? L'Église, elle ne coûte pas cher à acheter. C'est à rénover qu'elle coûte cher. À acheter, en général, nous, on achetait ça pour le prix d'un duplex. Sauf qu'à rénover, ça a coûté quasiment 3 millions pour l'Église, 3 millions pour le précipital. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans, côté Église, il y a eu zéro subvention. Il y a des grands de ce monde qui réussissent à avoir de grosses subventions. Nous, on est financés à 100 % économie sociale. Donc, c'est énorme. 5 millions d'investissements. Côté habitation, c'est un volet qui est une partie financière parce que c'est du volet axéologie. Ça, ça va super bien. Mais côté culturel, Église, bâtiment, zéro subvention pour ce volet-là. Donc, quand on parle de réussite ou de pas réussite, oui, on l'a emmené à terme. Maintenant, il faut réussir à le faire vivre qui est un défi de tous les jours. Ce que l'Église vivait dans le temps, le chauffage, l'électricité, tout ça, ça demeure d'actualité. C'est sûr qu'on a fait des rénovations, on a ajusté, mais il reste que les défis sont les mêmes. Ils sont les mêmes dans le sens où il faut rentabiliser ces espaces-là. Il faut les rendre adéquats à faire des événements comme ça. Ça coûte très cher. Quand il n'y a pas de soutien, on en a parlé brièvement, est-ce qu'on devrait soutenir ça ou pas soutenir ça? Je dirais qu'il faudrait le soutenir, mais dans une certaine mesure, sans que ça dépasse la... Les frais de fonctionnement généraux d'une Église qui n'est pas un lieu de culte, c'est que ça peut ressembler à quoi? Juste pour faire rouler l'endroit? Écoute, si on parle juste, 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 on ne parlera pas des autres frais variables, mais juste chauffage, d'électricité par année, c'est entre 70 000 et 85 000 par année. Juste pour ça. Puis après ça, tes frais variables vont dépendre des événements que vous avez parce qu'on a des spectacles qui nous demandent 5 personnes, il y en a d'autres qui vont nous en demander 15, donc tous les frais variables. Pour vous donner une bonne idée, on est tout près du million d'opérations, juste, juste, juste pour le volet culturel. C'est quand même stock. Ça fait que c'est beaucoup, beaucoup, mais il y a beaucoup, beaucoup de frais qui sont variables des frais fixés. Donc, c'est des grosses structures, c'est ça l'idée? De toutes les grosses structures. On ne s'en sauve pas, là. Non, puis je dirais que c'est intéressant parce que ça doit faire, on est rendu à peu près à la sixième ville qui vient nous voir pour reproduire un projet comme ça dans leur ville avec une église. Oui. Puis à chaque fois qu'on leur dit, il faut faire attention parce que quand on transforme une église, ce n'est pas juste de se mettre aux normes. Se mettre aux normes, c'est une chose, n'importe quelle construction va le faire, mais c'est après ça, c'est de rendre cet endroit-là maniable pour que ça fasse du sens avec la mission. Bien, dans le culturel, on parle de ça. Ça fait que tout est à adapter, là. Ce n'est pas juste une question de normes d'espace d'escalier ou de rangs ou de choses comme ça. Une norme d'usage, une norme d'activité pour avoir un sens. Tout à fait. Tout à fait. OK, de toute façon, on reviendra pour des questions. Ça ne va pas plaisir. Merci, M. Saint-Georges. Samuel, Mathieu, veux-tu nous expliquer pourquoi ça a marché ce moment-là? Oui, ça serait l'idéal. Oui, oui, tout à fait. Bien, oui, bien, oui. On va jouer à la fin. Tout était sur... Donc, bonjour. Bonjour, Québec. Donc, bien, merci à la chaire. Merci à M. Tétu de m'avoir invité. En fait, comme vous l'avez entendu dans la présentation, bon, je suis doctorant. Le sujet, bon, c'est une question qui m'a été posée aussi en introduction, à savoir pourquoi, à titre de chercheur, je me suis penché ou j'ai eu un intérêt pour ça. Donc, c'est... En fait, le patrimoine religieux a toujours fait partie de ma vie. Donc, j'ai un père très pratiquant, j'ai une mère athée. Ça fait partie de ma vie et je viens, en fait, du monde de l'aménagement, donc de familles qui construisent du nouveau. Et j'ai eu un intérêt pour l'inverse, donc le mouton noir de la famille qui s'intéresse au passé et donc aussi, donc le seul intellectuel de la famille qui a progressé vers, finalement, ce doctorat. J'ai mes collègues de la chaire qui sont derrière aussi, avec qui je travaille souvent. Donc, en fait, je vous présente un peu ma façon de voir les choses selon l'actualité récente, l'actualité récente, quoique assez ancienne maintenant, depuis 2005, en fait, et, bon, je vais vous présenter quelques images d'inspiration de cas de transformation, en fait, qui ont eu lieu soit ici ou ailleurs. Donc, c'est en fait des photos qui proviennent de mon collègue Samir Hamot, en fait, qui est juste ici, derrière. Donc, on pourra lui poser des questions aussi. Et également, donc, je suis praticien, j'exerce, donc, à titre d'aménagiste et conseiller en aménagement au niveau des MRC et des municipalités en milieu rural. Donc, j'ai vraiment les deux côtés qui sont intéressants pour moi afin de mieux comprendre, dans le fond, où on se situe en termes de préservation du patrimoine religieux. Et la question du culturel dans cette, disons, interrogation à savoir vers quoi on se tourne, est-ce qu'on peut les préserver, m'apparaît très intéressante, surtout dans un contexte où cette semaine, on a eu un rassemblement pour dénoncer, en fait, les coupures en culture. Donc, on vient de passer le moins 1 % des investissements en culture dans le cadre du budget global. Donc, c'est un choix de société. On a élu un gouvernement à la tête d'un gouvernement et qui prennent des décisions. Donc, il faut comprendre, en fait, qu'on se situe dans ce paradigme-là, dans ce contexte de société et qu'on a fait des choix aussi d'investissements dans le passé. Donc, à partir de 2005, où il y a eu une commission parlementaire sur l'avenir des biens de l'Église, donc ça comprend autant les églises catholiques que les églises protestantes, presbytériennes, etc. Donc, les lieux de culte, qu'est-ce qu'on en fait, les biens immobiliers, les biens immobiliers. Par la suite, plusieurs théoriciens, chercheurs locaux se sont penchés sur, justement, qu'est-ce qu'on doit faire de ces lieux-là. Donc, on était vraiment dans une réflexion plus globale à savoir, finalement, qu'est-ce qu'on doit faire et en termes de société, où devons-nous investir? Le Conseil du patrimoine religieux du Québec a un programme d'aide financière à des fins de restauration principalement. Donc, c'est un budget qui est de plus en plus limité. Actuellement, à peu près 10 millions de dollars pour l'ensemble du Québec quand une restauration de clocher coûte à peu près 2 millions. Et il faut comprendre aussi qu'il y a, et M. Saint-Georges en a parlé, des frais d'opération, donc des coûts d'opération pour maintenir, chauffer un bâtiment dans un contexte climatique comme celui du Québec où on vit, en fait, du chaud-froid. On a des cas à l'étranger ici, donc à Maastricht, d'autres cas ici à Vréboeuf, par exemple. Plusieurs cas culturels qui ont été très intéressants dans un passé assez proche, d'autres ici un peu plus loin à Joliette, donc un cas plus connu ici à Québec. On se situe dans des bâtiments qui ont été déterminés comme étant des biens d'intérêt patrimonial ou classés, donc il faut comprendre que ce ne sont pas toutes les églises qui sont classées. On se situe dans un contexte où finalement, on doit hiérarchiser ce qui se produit. Donc, on doit hiérarchiser en fait ce corpus qui est très important. En 2003, il y a eu un inventaire qui a été réalisé par le Conseil du patrimoine religieux du Québec avec le ministère de la Culture et des Communications pour recenser en fait le corpus encore existant du patrimoine religieux ou du patrimoine à caractère religieux qui est le nouveau vocable pour justement faire un état de la situation. Et par la suite, à partir de 2012, on a le Conseil du patrimoine religieux du Québec a commencé à réaliser un inventaire des églises en mutation. Donc, là où on se situe. Et justement, ce changement ou du moins cette réflexion-là entourant la situation actuelle établit un état de la situation sur le fait qu'en milieu rural ou pour les petites municipalités d'environ moins de 5000 habitants, il y a une seule église. Et donc, les gens se tournent vers cette église-là, la rachète, et il y a un investissement de la part de la municipalité pour pouvoir préserver ce patrimoine. D'ailleurs, autant des chercheurs que le Conseil du patrimoine religieux du Québec soulignent le fait qu'il vaut mieux transformer l'église pour assurer sa survie que la laisser du moins d'un point de vue muséal, de la laisser intacte comme telle. Et on n'est pas du tout dans le même contexte qu'en France, par exemple, où lorsque la société est devenue laïque, l'État a repris les biens de l'Église. Donc, ici, on est dans une société de droit où il y a les questions de droit de propriété et justement, ma collègue va en parler un peu plus tard et il y a également quelque chose qui a été mentionné un peu plus tôt par rapport à la non-présence aujourd'hui du monde religieux ou du moins de ceux qui détiennent ces lieux-là. Donc, il faut se questionner aussi et actuellement, c'est quand même quelque chose et à titre de praticien et de chercheur, je peux quand même le dire et le souligner, on a des gens qui sont à la tête du diocèse en fait qui ont voulu à partir de 2012 en émettant un moratoire réfléchir à l'avenir de ce patrimoine bâti et donc éviter justement qu'on continue à changer des églises en condos quoique ce n'est pas la réalité de toutes les églises. C'est l'imaginaire collectif qui véhicule cette transformation-là, ces transformations. pour réfléchir à l'avenir de ce parc immobilier. Par contre, depuis ce temps-là, il n'y a pas eu véritablement de cas très intéressants. Le moratoire semble-t-il élevé, mais maintenant, c'est plutôt du cas par cas. Ça, c'est le contexte montréalais. C'est tout autre en dehors de Montréal et dans les milieux ruraux. Un cas, justement, qui est très intéressant au niveau culturel et culturel, donc la mixité d'usages et plusieurs paroisses se tournent vers ça, même en milieu urbain. Il y a Saint-Jean-Baptiste, par exemple, Royal, donc sur la rue Rachel près de Saint-Denis, qui est un temple, donc vraiment une église monumentale. Et cette église-là, le prêtre en question qui dirige aussi Saint-Denis, qui est situé pas très loin, en fait, sur le plateau aussi, a décidé de partager son espace avec des activités davantage culturelles. Et donc, il réussit à amasser près de 800 000 $, en fait, avec les spectacles qu'il produit, etc. Donc là, c'est produit par des organismes ou autres qui louent l'espace et les coûts d'opération sont de l'ordre de 1,2 million. Donc, c'est quand même intéressant pour cette église-là, mais il reste quand même un certain pourcentage d'argent à aller chercher ailleurs. Et par la baisse, justement, de la fréquentation culturelle, il faut se questionner à savoir d'où proviendra ce reste de l'argent pour pouvoir maintenir le bâtiment en état. Et on parlait d'investissement, justement, plus tôt. depuis le changement sur la loi du patrimoine culturel, en fait, l'ancienne loi sur les biens culturels au passage sur la loi sur le patrimoine culturel, on a donné davantage de pouvoir aux municipalités pour gérer, en fait, leurs acquis, leur patrimoine. Par contre, on n'a pas donné nécessairement de ressources, c'est ce qui est véhiculé un peu dans le milieu. Et, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, on vient de franchir aussi la barre du moins 1 % en investissement en culture. Donc, il faut se questionner à savoir si finalement, c'est vraiment la solution nécessaire ou optimale pour l'avenir de ces biens-là. Et également, il faut aussi réfléchir à l'offre et à la demande. À Montréal, nous avons quand même beaucoup d'offres au niveau culturel, mais il faut savoir qu'un théâtre comme Paradoxe ne peut pas exister dans tous les quartiers. Et aussi, il faut comprendre que chaque quartier évolue dans un contexte de revitalisation urbaine, soit déjà opéré, soit à venir. Et donc, le projet de transformation de nouvel usage doit s'introduire dans ce processus de revitalisation et donc accompagner justement tout le changement. Et donc, un extrait que je sors de ma thèse, je transpose un concept de design urbain qui s'appelle le délaissé urbain pour le coller en fait aux églises urbaines. Et donc, je considère l'église non utilisée comme étant un délaissé urbain, c'est-à-dire une friche urbaine conséquence de la désindustrialisation et qui est un espace résiduel négatif. On a plusieurs volumes d'importance avec un patrimoine monumental à Montréal, donc on est toujours dans l'esprit de la ville au 100 clochers, même s'il y en a beaucoup plus. Par contre, qu'est-ce que l'on fait de ces églises-là et comment on va les revitaliser en quelque sorte? Est-ce qu'on passe par le culturel? Est-ce qu'on passe par d'autres aspects? Et en design urbain, en fait, pour occuper ces espaces-là, on les occupe de manière temporaire au départ, donc par tout ce qui est éphémère, on peut penser au village éphémère, etc., et des occupations temporaires qui deviennent des occupations permanentes par la suite. Donc, on exerce temporairement une activité à savoir si elle fonctionne, si elle fonctionne qu'elle est appropriée, est-ce qu'il y aura véritablement une réappropriation et donc par la suite porter un projet qui sera viable sur le long terme. Donc, en conclusion, je vais présenter d'autres cas qui sont très intéressants qui ont été portés ici par Québec. Ici, un premier cas très intéressant, l'un des premiers cas, en fait, de transformation en école de cirque. Donc, il faut aussi voir, en fait, à la multifonctionnalité des lieux. En milieu rural, c'est très actuel. Donc, on pratique encore le culte. Il y a plusieurs activités d'ordre culturel, mais aussi, on se permet d'offrir ou de créer des espaces qui puissent être transformés pour accueillir d'autres types d'activités, principalement communautaires. Et, il faut aussi être, comment je pourrais dire, être ouvert à la transformation de ces espaces-là. Parce que l'enveloppe, en général, va rester lorsqu'il y a une transformation d'église, mais dans un contexte urbain, on fait face aussi parfois à des changements d'usages qui nous placent devant des modifications architecturales. Donc, à savoir, c'est justement ces modifications, autant au niveau de l'usage qu'au niveau des aspects esthétiques et architecturaux, puissent être acceptées véritablement par la population, par les riverains, etc., surtout dans un contexte d'acceptabilité sociale grandissant. Je terminerai là-dessus, puis je répondrai peut-être aux questions. Voilà. Merci beaucoup, Samuel. De rien. Alors, on a vu un cas qui marchait bien. On a vu les enjeux. Peut-on parler maintenant d'un projet qui n'a pas marché avec Elisabeth Savourin qui va nous l'exposer, qui va aussi soulever les différentes questions qui est en fait dont Elisabeth est chargée à la ville de la revitalisation ou en fait du futur, du développement de la question de la bibliothèque et de la maison de la culture du plateau Mont-Royal. Donc, est-ce que ça va dans un nouveau lieu? Est-ce que ça reste communique? Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle a touché vraiment beaucoup de l'aspect, mais d'un point de vue municipal. Et toutes les fois qu'on en a discuté, je me suis rendu compte que je ne connaissais absolument rien de sujet, que je le prenais vraiment mal parce qu'il y a une dimension municipale qui est très importante qui est juste le fait de dire la question intelligente que j'ai posée tantôt, est-ce que c'est public ou privé? En fait, ça vient directement d'Elisabeth qui me l'a dit parce que je ne m'étais jamais posé cette question-là. Effectivement, c'est quoi? Ça appartient à qui? Alors, merci, merci Martin. En fait, je veux juste, c'est ça, j'ai beaucoup hésité à participer. Je ne veux pas être, je ne me fais pas la porte-parole de la ville de Montréal quand même. Je pense que c'est important de situer qu'il y a effectivement toutes sortes d'enjeux à la ville de Centre. On en parlait tout à l'heure avec Samuel au niveau des nouvelles politiques culturelles qui sont en train de se redéfinir. Mais je vais vraiment parler d'une expérience qu'on a vécue au plateau en 2013-2014. Donc, oui, je suis effectivement responsable du projet pour l'instant du projet de rénovation, agrandissement, construction de la bibliothèque et maison de la culture du plateau Mont-Royal qui est au cœur du plateau devant le métro. Dans notre réflexion, on s'est demandé en fait s'il ne serait pas intéressant de développer une nouvelle bibliothèque dans l'est de l'arrondissement. Il y a vraiment véritablement un vide dans la desserte en bibliothèque. Ça aurait été intéressant de développer un projet de bibliothèque. Cela dit, donc, c'est pour ça qu'on a été approché en fait et que je suis ici pour que je peux vous en parler, c'est qu'en 2013, avec les nouvelles élections, tout ça, il y a eu des réflexions sur les projets de bibliothèques et un groupe composé de l'ancienne SEDEC avec la table de quartier se sont formés en fait à un comité sur l'avenir des paroisses. On en a parlé tout à l'heure, le plateau et le arrondissement le plus densément construit et peuplé mais aussi est très riche en monuments, en bâtiments patrimoniaux. On a énormément d'églises, énormément qu'on pourrait même appeler des cathédrales en fait parce qu'ils sont très, très volumineux. On a aussi toutes sortes d'institutions qui nous sont de très beaux héritages mais on en entend parler régulièrement, les religieuses hospitalières à l'hôtel Vieux, l'Institut des Sournes-Muettes dont l'avenir est encore incertain. On les associe parce qu'en fait à l'arrondissement on est très préoccupé par la préservation de ces espaces-là. Donc, un comité qui a été formé avec toutes sortes d'organismes communautaires et le curé de ces deux paroisses en fait, c'est-à-dire l'église Saint-Pierre-Clavert qui est située sur Saint-Joseph au coin de Delorigny et l'église Saint-Stanislas-de-Cosca qui est un petit peu à l'ouest aussi sur Saint-Joseph. On a deux très grosses églises à quelques centaines de mètres l'une de l'autre. Donc, effectivement, c'est un... ça va un peu de soi de se dire c'est intéressant le rapprochement qu'on fait entre les bibliothèques et les églises qui sont un peu dans une proximité au niveau du concept du sacré, de l'espace ou de recueillement et en même temps de rendre à la population ces espaces-là qui ont été construits grâce en fait à toute cette même population-là. Mais en même temps, la question, c'est les bibliothèques et là, je vais vous en montrer quelques images mais les bibliothèques qu'on construit aujourd'hui sont dites des bibliothèques du 21e siècle. Elles ont toutes sortes de considérations et j'ai vraiment fait le choix de vous montrer quelques images de bibliothèques à Montréal, pas à Montréal nécessairement, mais qui sont les moins traditionnelles possibles. On est en train de vraiment changer la notion, l'approche qu'on a en bibliothèque et il y en a qui ont été montrées tout à l'heure qui étaient magnifiques mais qui sont encore vraiment orientées vers les rayonnages, vers le lieu de calme alors que les réalités sont peut-être un petit peu différentes aujourd'hui. Donc, évidemment, il y a un exemple avec la bibliothèque Mordécaire-Richelair qui a été convertie, c'est un projet de 1993 qui était l'ancien enseignement qui a été appelé la bibliothèque du mainland. On a parlé de Rina Lannier tout à l'heure à Joliette Voilà. Ensuite, la bibliothèque même Frémagogue qui est majestueuse aussi mais qui est complètement rénovée. On ne voit plus les traces en fait de ce qui pouvait être l'ornamentation caractéristique en fait religieuse. Donc, la magnifique bibliothèque Monique Corriveau également. Plus récemment, le projet de la maison de la littérature à Québec qui est également une rénovation majeure avec un agrandissement. Qu'est-ce qui est marquant en fait dans tous les projets que je vous ai présentés ici, c'est ça. C'est l'aspect de rénovation majeure qu'on a reconstruit et je terminais là-dessus. C'est l'idée qu'on doit être capable de modifier substantiellement en fait les bâtiments pour y accueillir des nouveaux usages. On remarque qu'il y a l'absence de décors peints, les dorres, l'ornementation, tout ça, en général, ça a pu être transformé. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser des églises pour en faire des bibliothèques. Souvent, la localisation, la station géographique est centrale. C'est des anciens noyaux de village. Il y a vraiment un intérêt autour de cette localisation-là. C'est des espaces qui sont vastes, surtout en hauteur, qui donnent un sentiment d'espace. C'est très aéri. C'est des lieux qui sont forts, qui sont rassembleurs aussi, qui sont attirants, qui sont très visibles, évidemment. Évidemment, c'est une belle action au niveau de la conservation du statut en religieux. On aime socialement pouvoir récupérer des églises pour les transformer en bibliothèques. Et au niveau qui s'inscrit tout à fait dans la lignée du développement durable. Par contre, dans beaucoup d'églises, ce n'est peut-être pas un cas de la maison de la littérature qui est bien fenestrée, mais souvent, il manque de lumière naturelle, qui sont tous des éléments qui sont très importants aujourd'hui dans l'aménagement des bibliothèques. Il y a la question de l'intensité patrimoniale aussi. Jusqu'à quel point on doit préserver le bâtiment ou on peut le transformer? Ça, c'est vraiment plus complexe. Je l'ai entendu deux fois, mais la question des surcoûts pour la restauration, évidemment. Le prix de vente, c'est intéressant de savoir que vous, vous l'avez acheté à un prix quand même raisonnable. Ce n'est peut-être pas toujours le cas. Sinon, l'entretien, évidemment, est très dispendieux, élimine l'aspect très austère et surtout, il y a des questions d'acoustique aussi dans un lieu de bibliothèque. Dans un lieu de diffusion, on veut amplifier. Dans un lieu de bibliothèque, on veut assénuer le son. Donc, ces églises-là ont normalement été construites pour faire porter le son. J'ai parlé de rénovation majeure, mais surtout la question de la neutralité. Quand on aménage une bibliothèque, la règle numéro un des bibliothèques, c'est la neutralité de cet espace-là. Il ne doit pas être associé à aucun culte. toutes les églises qu'on voit ici sont des églises qui ont été désacralisées, qui ne sont pas des espaces dédiés encore à du culte. Peut-être dans les exemples qui ont été montrés tantôt, mais ce n'est pas des bibliothèques qu'on voyait. donc Martin souvait la question pour pouvoir aménager une bibliothèque, il faut pouvoir la transformer. Pour pouvoir la transformer, il faut en avoir l'autorisation par le propriétaire, donc en être soi-même propriétaire et ce qu'on a vécu dans notre cas, c'est que la DSS n'était pas prêt à vendre. Donc, ça fait vraiment partie des règles de base du financement des bibliothèques à Montréal selon l'entente avec le ministère le MCC finalement, que la ville doit être propriétaire du terrain ou sinon avoir un bail en stéotique sur une très longue portée. Dans notre cas, on nous offrait une portée de 30 ans à la base comme en stéose et ensuite, on leur a expliqué que ce n'était pas intéressant pour nous, mais quand on a rencontré à nouveau le curé de la paroisse, il était tout fier de nous dire que l'archevêche, que l'archevêche directement de Rome nous offrait une enthéose de 60 ans. Mais avec toute une panoplie de conditions encore une fois qui étaient en fait de rendre, qu'il n'y a pas de modification majeure au bâtiment, de préserver le chœur, la sacristie, la chapelle comme des lieux de culte qui voulaient pouvoir continuer de l'utiliser et qu'au terme du bâtiment, on devait pouvoir rendre l'église intacte parce que je vais rapporter en fait des propos qu'on n'est jamais certain de l'avenir au niveau de la recrudescence de la foi. Donc, c'est ce qu'on nous a rapporté. Donc, on comprend que c'est un peu difficile avec une église, une bibliothèque du 21e siècle qui sont super techno, les fils, machin. Dans les règnes de la ville aussi, toute rénovation d'au-delà de 500 m2 qui est vraiment très petit, toute rénovation doit atteindre une certification LEED or. Pour ça, il faut imaginer dans le fond de transformer substantiellement l'édifice avec des enjeux. Si le chauffage coûte cher aux fabriques, il coûte nécessairement cher à la ville aussi, donc doit modifier tous les systèmes électromécaniques, tout ça, et faire tout ça, ces adaptations-là, en devant remettre le bâtiment dans son intégralité, dans son intégrité, ce n'est pas possible. Donc, c'est ça. En gros, c'est ce qu'on a vécu dans notre expérience. On a dû faire le choix finalement de passer à côté d'un super beau projet. J'avais des photos, c'est vrai. Je vous en reparlerai après, mais voici l'église Saint-Pierre-Clavert. Donc, on peut voir l'église et le présidente qui est associé. Donc, le présidente fait trois étages. L'église, la nef est vraiment très grande et très volumineuse. Ça roule tout ça, non? Non? C'est juste sur mon écran que ça roule tout ça. Donc, voilà, de l'intérieur, c'est une église qui est en plus vraiment très, très agrémentée de toutes sortes de motifs peints, de peintures, etc. Donc, on peut voir, il y a quelques fenêtres dans cette église. Là, on est vraiment au cœur du jour. Je pense que c'était le maximum de luminosité qu'on pouvait avoir. voir, mais on peut voir aussi avec les espaces, je n'ai pas le mot, mais les jubées, je l'avais trouvé. Les jubées, ici, sont cachées un peu derrière des arches. Ce n'est pas une église qui, à peu de transformation, dont on pouvait profiter au maximum de l'espace. Souvent, en fait, cette église-là, étonnamment, pour nous, elle était trop petite. Elle était trop petite parce qu'il aurait fallu créer des étages, en fait, à l'intérieur. Elles sont grandes des églises, mais elles sont grandes à la verticale. Tandis qu'au niveau des normes en bibliothèque, on a des exigences au niveau de la superficie en mètres carrés, donc en superficie de plancher, finalement. Si on est capable d'introduire des mésamines, tout ça, c'est ça qui a bien fonctionné dans d'autres exemples. Dans ce cas-ci, là, on vient jouer vraiment beaucoup sur la structure du bâtiment. Donc, voilà, je voulais juste vous parler, dans le fond, en 2012, il y a eu un colloque sur la transformation des églises en bibliothèques qui avait été organisé avec le Conseil du patrimoine religieux du Québec et la ville de Montréal. C'est intéressant, on peut retrouver le cahier des participants. Il y a beaucoup d'exemples aussi qui sont montrés de transformations de bibliothèques qui sont réussies, qui sont super intéressantes. Et dans ce colloque-là, en fait, ce qu'on souhaitait à l'époque, on se replace en 2012, c'était de doter Montréal d'un plan église, d'avoir un projet, finalement, pour toutes ces églises-là. Et puis, on se rend compte que nous, on s'est buté à la question du moratoire. Je suis contente d'entendre que vraisemblablement, il serait levé. mais voilà. Donc, c'est ça. Il y a vraiment des beaux projets qui seraient super intéressants. Les contraintes, des fois, sont trop grandes. Ce sera ma conclusion. Merci beaucoup, Elisabeth. En fait, je propose qu'on commence à échanger un peu. J'ai certainement des questions ou des points à amener ou d'autres perspectives. J'en poserais quand même juste une pour commencer. C'est-à-dire que j'ai longtemps pensé que la question des églises, parce que là, ça devient urgent de leur faire quelque chose, ça devient concrètement des églises qui sont peut-être pas même maintenues. Est-ce qu'ultimement, le temps va juste régler le problème alors qu'on n'aura pas osé affronter les choses en face et que finalement, on va juste devoir les démonter? On dirait que l'inertie va emmener à cette question-là. Est-ce que ma perception et je ne sais pas d'où j'ai eu cette perception-là que le problème des églises venait que la population ne voulait pas trop investir là-dedans et que les gens remettent en question la légitimité de sauver des églises et que c'était la vision des Québécois qui ne sont pas sensibles au passé, au patrimoine et à la religion, etc. Et plus je gratte ça, plus il y a eu peu de monde qui m'en ont parlé. Au contraire, je vous parlais des étudiants tout à l'heure qui vraiment tiennent à leurs églises. Je me disais que l'acceptabilité sociale serait peut-être très grande d'avoir des programmes là-dessus. Et là, je suis en train de me demander finalement, est-ce que ça ne serait pas du côté des religieux que ça me bloquerait et j'en ai discuté d'ailleurs avec quelqu'un qui était dans toutes sortes de milieux de la recherche et du milieu religieux qui me disait dans la perspective religieuse, un lieu de culte n'a aucune valeur culturelle ou patrimoniale dans le sens que si ce n'est pas utilisé en lieu de culte, c'est des pierres, c'est tout l'aspect que nous on y voit comme, vous parliez tout à l'heure, c'est un peu la même chose de la communauté, ça a été payé par qui, tout ça, tout ça n'est peut-être pas la perspective religieuse et ça, ça serait encore un renversement de situation où est-ce que finalement ceux qui veulent c'est la société civile qui veut garder la trace religieuse que même les religieux ne voudraient pas éventuellement. Est-ce que, en disant ça, c'est vraiment une exagération totale que je fais, est-ce que vous avez le droit d'en parler? Vu que c'est controversé, est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que les deux positions sont vraies. Il y a un passé encore assez trouble ou du moins ambigu pour une partie de la population qui a vécu une relation tranquille et un détachement complet envers le religieux. Est-ce qu'il fait qu'il y a peut-être pour certaines populations un malaise à investir des fonds publics dans la préservation d'un patrimoine avec des symboles religieux, mais pour d'autres personnes, c'est un patrimoine très identitaire. Ça a été largement couvert dans la littérature. C'est un patrimoine identitaire fondateur du Québec d'hier qui se passionne en fait à du Québec d'aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des positions très, très différentes et aussi les positions ne sont pas les mêmes en milieu urbain qu'en milieu rural. Comme Montréal est très particulier aussi. On se retrouve dans un contexte de plus en plus cosmopolite où l'église comme lieu de culte religieux a une certaine symbolique chez certaines communautés religieuses, chez des groupes, des communautés culturelles, etc., mais qui ne sont pas les mêmes, qui ne sont pas partagées et ce n'est pas non plus un passé partagé. Donc, leur rapport au spirituel ou leur rapport au bâtiment historique, etc., n'est pas le même. Donc là, le contexte montréalien est quand même très particulier. Il faut... On a parlé depuis 2005 qu'il faut agir, mais là, il faut agir. Il faut falloir les sélectionner puis justement, il commence à y avoir des évaluations dans chacun des arrondissements. Mais, pour utiliser une expression religieuse, il ne faut pas se leurrer. C'est un vieux pieu de pensée qu'on va toutes les préserver. Donc, il y aura des bons cas justement comme ça, mais est-ce que sur le long terme, on peut toutes les préserver puis on va se retrouver probablement dans une situation où la mairesse de Montréal va devoir imposer des questions, soulever en fait des questions de sécurité publique parce qu'en fait ces lieux-là vont tomber et ces bâtiments-là, ces édifices vont se détériorer pour devenir des enjeux. Est-ce que la question d'avoir, un moment donné, une fois, posé l'idée qu'on allait en sauver quelques-uns puis pas d'autres, est-ce que ça a déjà été évoqué à votre renaissance l'idée de prioriser? Ou on peut peut-être répondre dans... Allons-y. Allons-y. Oui. Ma collègue est une dernière. Oui. Alors, on vous pose la question. On vous pose la question. En fait, il y a eu une question de la chaîne de recherche des années qui, quand on avait en place une fin de l'année de Montréal, il y a eu des vannées souvent, mais comme on le dit tantôt, il y a des vannées de l'éducation avec les vannes parce qu'on pense que les vannées de Montréal ont vu premier à qui va être émissé, comme on est une société à la grande mobilité sociale et de... En premier, il va se dire d'avoir une église à vos groupes religieux de l'illimération pour eux, c'est nous d'ailleurs on va demander d'aider beaucoup plus tard que si on veut travailler à une transformation qui va demander vous, quel est l'immobilité en architecturé. Mais, il n'y a pas... À Montréal, il y a un comité qui l'a créé qui se parle justement de Montréal pour... qui a un comité d'immobilier de créer, mais c'est vraiment pour ça qu'on ne connaît pas dans l'éducation. Donc, le site de Montréal, c'est un grand système en bas, c'est très fort. Ailleurs que Québec, eux, ils sont assez ouverts. À Québec, entre autres, on sait vraiment leur intention, on sait que sur les 200 000 savoirs, ils vont en rester 20 minutes. Donc, c'est évident, il va y avoir une panoplie d'églises qui vont être excellentales, il va falloir les renforcer, mais on ne pourra pas tout les garder ce qui est évident parce que ça dépend vraiment du dynamisme de l'économisation de 4 ans. Il y a des communautés qui sont très, très proactives, qui veulent en servir parce que pour eux, le patrimoine c'est important. S'il y a les grands voisins, eux, ils ne veulent plus mettre un temps de ce que ça va se manger parce que ça leur appelle une maladie. Donc, si on le voit depuis, il y a vraiment... Mais oui, il y a une direction qui devra se faire, mais ça fait des années qu'on travaille pour en faire une. Mais on ne peut pas travailler sur des documents qui nous appartiennent pas ou que le propriétaire éconse les projets. ça n'est pas qu'on nous faire une action. Il y a peut-être une diversité qui s'en vient. Alors, dans le diversité de la vérité, on travaille justement à l'église pour essayer de le dire que je m'en dis. Avant de démolir une église ou la convertir, il faut au moins s'appuyer sur son modèle d'abord. Parce que le monté du patrimoine de Dieu, mais il y a l'articulation du journal qui a été fermé ici. il faut les églises, il faut les communautés. C'est nécessaire à gérer un programme de développement. Mais alors, il était très terveur dans les communautés qui ont tenu une communauté qui disait de régler le niveau du patrimoine. Donc, on vit au lit qui ne s'en a rien. La cote, là, est venue s'adresser au pignon des gens par rapport à la cote pour faire le patrimoine. Donc, la cote est pas un problème, mais les gens commencent à comprendre que c'est pour gérer un programme de soutenir. Mais c'est ça. Donc, dans chacun des communautés du Céothèque, tous les Céothèques sont pas au même point, tous les Céothèques n'ont pas d'électro-strategie. Chaque région travaille de façon différente. à Choutinie, ils sont présentement proactifs pour essayer de se départir de leur église pour qu'ils vont avoir un grand nombre de gens de soutenir. Ils vont déjà augmenter la garde à l'électro-crète. Puis, les numéres qui sont mis en termes de soutenir. Donc, le terme de Maxence est un démon de l'architecture moderne à Choutinie. C'est comme un sujet qui n'est pas pensé au point de vue du temps québécois. C'est pas centralisé. On va aller faire un petit tour à Québec. Est-ce que... Oui. Oui. C'est ça. Diane Saint-Pierre. Oui. Diane Saint-Pierre de Québec. Un constat, dans la région de Québec, moi, je viens d'une communauté en face de l'île d'Orléans. Vous savez que c'est des anciennes parois. Je sais qu'il y a une décision qui a été prise deux ans à peu près de fermer des lieux de culte, des églises. On a des églises qui datent au début du 18e siècle. Ma question était que je voyais dans ces communautés rurales-là souvent une prise, le constat que vous faisiez tout à l'heure d'une prise en charge par le milieu, une volonté de protéger. Je pense que c'est vraiment omniprésent de ce côté-là. Mais c'est très variable aussi selon même les paroisses à ce niveau-là. Ma question, une première question, c'est que vous avez affirmé à plusieurs reprises que ce lieu de culte-là appartenait aux évêchés ou à l'église. Moi, je ne sais pas, j'avais toujours eu l'impression que les fabriques, c'était une propriété des fabriques qui en faisaient la gestion, qui, au fond, négociait aussi avec les évêchés pour avoir des autorisations. Mais la propriété même, je vous pose la question naïvement aussi, moi, j'avais toujours eu dans la tête qu'au fond, ça relevait les fabriques. Puis une autre question, peut-être plus spécifique à Samuel, vu que vous êtes dans ce champ de recherche-là, est-ce que vous avez fait des études pour regarder ce qui se faisait ailleurs? Parce qu'on n'est pas la seule société qui vit un déclin des pratiques religieuses, qui est prise avec un patrimoine religieux assez important comme société. Est-ce que, par exemple, en Angleterre, en France, est-ce qu'il y a eu des pratiques de sauvetage ou des politiques qui ont pu faciliter la réappropriation de ces lieux-là, la transformation de ces lieux-là ou est-ce qu'au fond, parce que, comme je vous le dis, moi, mon constat que je fais, c'est qu'on n'est certainement pas la seule société qui vit ce type de problématique-là. Donc, qu'est-ce qui se fait ailleurs à ce niveau-là? Je viens de m'enlever ma question internationale. Est-ce que vous avez, et on pourrait donner la question aux trois panélistes, vraiment d'une excellente présentation, mais est-ce que vous avez des exemples internationaux qui vous interpellent tout à fait d'abord? Merci, merci. Je peux être juste pour la question de la propriété. Je ne peux pas préciser, je pense que la fabrique, effectivement, est très responsable, mais à tout le moins, ils doivent obtenir l'aval de l'archevêque et je sais que, dans le cas des religieuses hospitalaires, elles ont dû avoir l'aval du pape en personne. donc, on peut faire des parallèles pour vrai. C'est une communauté religieuse. Ce n'est pas la même chose que des frangois, mais ce n'est pas les églises, je comprends. Mais ils devaient obtenir absolument l'accord de l'archevêque dans le cas de Saint-Pierre-Clavers. Je peux peut-être avant qu'on... Chez nous, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une fabrique, une opération à une autre fabrique, mais dans le fond, le fond de terrain, la bâtisse, ça appartient à l'archevêché. Donc, au début, ça appartenait à la fabrique parce que c'est eux qui l'ont bâtie, c'est les paroissiens qui ont payé pour. Mais il reste ultimement quand ils ont vendu, quand on a acheté, ce qu'on s'est fait dire, c'est que l'archevêché a gardé une partie, ils ont donné une partie pour les frais d'opération à l'autre fabrique, pour leur donner une première. Ça arrête à l'autre. Oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment la fabrique qui va gérer le... On peut plus les considérer comme des gestionnaires, même si au départ, ils sont véritablement les propriétaires parce qu'ils doivent toujours avoir la valeur en fait du bâtisseur et de l'archevêché. Et dans un contexte où il y a une fermeture de paroisses, souvent, les églises sont reprises par le fond d'entraide des paroisses et donc ça relève par la suite de l'asseture, directement. Est-ce que c'est... Oui. C'est peut-être intéressant. Quand on a acheté, nous, on a acheté du fond d'entraide directement et non de l'archevêché directement. C'est le temps de Montréal, effectivement. L'évêque est propriétaire culturel de l'église depuis les années 60 en fait. Parce qu'avant ça, c'était pas ça. À partenaire de la fabrique, ça l'a récité. Mais on a aussi la loi sur les fabriques à partir des années 30. Pour ce qui est du volet international, est-ce que vous avez des... des... C'est sûr que nous, à la chaire, avec Luc Nothen, Lucie K. Morisset, on travaille à regarder un peu ce qui se fait à l'international. Il y a plusieurs cas au niveau de la Belgique, par exemple, en France, ou en France, c'est un autre regard. Parce que c'est... Elles sont toutes gérées en rassurant dans les autres lorènes par l'État. Il y a beaucoup de cas en Belgique qui sont très intéressants, mais pour... Leur regard sur le patrimoine n'est pas le même aussi. Les enjeux identitaires sont pas les mêmes. Et à l'international, on est aussi regardé de plus en plus comme étant un cas d'intérêt, en fait, pour, justement, nos pratiques ou nos approches innovantes. Et en aménagement, on se tourne de plus en plus aussi vers des pratiques de co-design, de participation citoyenne, de consultation, etc. Ce qui est quand même... C'est pas unique, mais disons, une particularité du Québec autant en milieu urbain qu'en milieu rural. Il y a d'autres exemples que vous connaissez. En Allemagne. En Allemagne aussi. Il y a pas eu d'étudiants de religion aussi. Oui. En Allemagne. Oui. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. C'est pas du tout. On avait une question. Ça va, Diane? Oui, ça fait le tour. Oui. On va revenir. On avait juste une question. Ça va ou non? Oui, Fernand? Avez-vous une question? Oui. D'abord, ce que j'ai entendu, on pourrait faire comme une espèce de typologie des actions possibles par rapport aux églises. Il y a la formule spéculative des condos qui semble maintenant plus ou moins rejetée. Il y a celle des bibliothèques publiques dont on dit qu'elles ont été neutralisées au niveau des signes religieux et patrimoniaux. Il y a aussi le cas des salles de spectacle où on garde l'atmosphère, je dirais, de l'église. C'est sûr que... Il me semble aussi que la situation dans les grandes villes, dans les quartiers urbains, n'est pas différente de ce qu'on peut observer ailleurs dans les petites localités. Moi, ce qui me préoccupe aussi, c'est l'espèce de noyau dur du patrimoine religieux, les petites, les églises qui, comme disait Diane, remontent par exemple au 18e siècle. Est-ce qu'on imagine, par exemple, qu'une église de l'île d'Orléans pourrait devenir une bibliothèque ou un centre culturel? Ou est-ce que ça va devenir un musée religieux? Il me semble qu'il y a là une espèce d'impasse à long terme pour le noyau dur du patrimoine religieux. Je ne sais pas quels seraient les commentaires là-dessus. C'est une question très intéressante sur laquelle on se questionne à la chaire. En fait, il y a des possibilités. C'est sûr que c'est une de nos collègues, il existe régent, qui travaille sur les questions juridiques, à savoir les biens classés, qu'est-ce qu'on pourrait en faire et qu'est-ce qui sera possible de faire avec ces biens-là. Il y a des possibilités de voir à créer des fiducies peut-être pour gérer ces bâtiments et les laisser intacts. Mais est-ce qu'on peut se permettre en tant que société de toutes les préserver ainsi comme la France le fait et qu'on contribue au développement touristique de cette manière-là en les mettant en valeur. Mais est-ce qu'on pourra le faire pour toutes? Ça, c'est la question qu'il faut se poser actuellement. Puis effectivement, dans des cas comme l'île d'Orléans, est-ce que aussi, d'un point de vue acceptabilité sociale comme société, on sera prêt à voir, à aller voir se métamorphoser dans un contexte où justement, on regarde l'ensemble. Est-ce qu'on peut transformer l'usage intérieur en préservant l'intégrité extérieure? Ce sont des solutions qui sont possibles, mais il faut, à mon avis, comme praticien aussi, il faut consulter la population à ce niveau-là et voir créer un dialogue entre les experts du patrimoine et le monde scientifique et la population puisque le patrimoine de l'île d'Orléans appartient aux Québécois. Donc, c'est des questions plus larges au niveau identitaire. Moi, j'aimerais d'ailleurs juste dire quelque chose là-dessus parce qu'on l'a évoqué à plusieurs reprises, mais on n'en a pas parlé directement sur le fait que ça appartient à tous les Québécois. Ultimement, oui, tant que tu le disais, Elisabeth, les gens ont payé pour ça, mais ça appartient maintenant aux diocèges, à des communautés fabriques, donc au monde religieux. C'est bizarre, en fait, c'est bizarre. On pourrait se poser la question sur le fait qu'on la repose rarement, cette question-là, d'un point de vue de public, c'est-à-dire d'appartenance publique, de besoin public, qu'est-ce qu'on en fait de ça, ça devient une question religieuse, alors qu'à la base, c'était pas ça, jusqu'à quel point c'est vraiment encore une question publique, parce qu'on en parle, c'est vraiment débattu dans le, c'est vraiment débattu dans l'expérience publique, est-ce que le public a son mot à dire, est-ce que le public est consulté, est-ce que... Oui, allons-y. Nous, quand on a fait notre consultation, ce que la fabrique qui gère, la Téglise nous a dit, nous a dit, même si tu fais une consultation, nous, dans le fond, ça ne touche pas vraiment, parce que c'est nous qui allons nous décisionner. C'est un peu bizarre de dire que ça appartient à tout le monde, puis que, dans le fond, ils veulent que le citoyen soit impliqué dans leur Église, mais du moment où il n'y a pas, il n'y a pas, on va appeler ça, de rentabilité, que l'on soit financière, que l'on soit au point final, c'est que nous, on le fait quand même parce qu'on trouvait ça important que les alentours sachent ce qu'on voulait faire, puis on a eu une très, très bonne, très bonne écrivée écoute, une belle accueille, je dirais, mais la fabrique, c'est carrément ça qu'ils nous ont dit, on a dit, fais ce que tu veux, mais ça ne changera pas ce que nous, on va dire. C'est assez révélateur comme vision qu'ils ont du lien avec la... C'est ça, imaginons Saint-Marc, la réflexion qu'il y a eu qui était très citoyenne de 10 ans de mobilisation dans Rosemont, c'est exactement ça qui est arrivé. Malgré le plus beau projet qui était monté, quand l'éditeur a dit non, il a dit non, puis c'est mort. Il n'y a pas de pression du public, le public ne peut pas faire de pression. Quand on en a parlé ensemble, je te fais un peu le parallèle avec, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup sur les affaires commerciales, les grands propriétaires qui sont absents, qui ne s'occupent pas des locaux à vendre, ils ont des locaux, en fait, ils ne les occupent pas, etc. On n'a aucun levier comme ville pour intervenir sur ça. Ça se travaille en ce moment, mais ce n'est pas encore en place. C'est la même chose. On ne peut pas obliger le propriétaire à s'occuper, à moins qu'on tombe dans une question de sécurité publique. Donc, on n'est pas dans une question de sécurité publique. On va arriver deux secondes, je veux juste aller à Québec. Oui, Pierre, t'es-tu? Oui, Pierre, t'es-tu? Pour ce qui est de la France, petite précision. Depuis la loi de la séparation de l'Église et de l'État, il appartient aux communes et aux communes seulement de voir à l'entretien financier, matériel de toutes les églises de France, quelles qu'elles soient. Autrement dit, à part certaines propriétés qui sont de l'ordre du clergé régulier, celui qui a une règle, par exemple, le monastère de Citeau, tout ce qui est de l'ordre du clergé séculier, doit être maintenu dans son intégrité physique à même les deniers de la commune, c'est-à-dire ce qu'on va appeler ici des municipalités, comme les forêts domaniales ou communales sont à la disposition de tous. Bon, ça, c'est une parenthèse. Fernand parlait d'une typologie au Québec. Ça, je trouve une question très intéressante. Comment on va classifier est-ce qu'une église de l'île d'Orléans qui fait partie constitutive de l'histoire de la Nouvelle-France va être transformée en bibliothèque ? Moi, ce n'est pas évident. M. Lussier, j'ai fait allusion, se pose toujours la question d'être encore un lieu de culte. Parfois, il peut y avoir un truc tripartite qui marche. Je vais prendre un exemple à Québec, c'est la chapelle des Jésuites. Il y a ce qu'on appelle l'espace cypérion qui est un ensemble d'espaces culturels. La chapelle des Jésuites, elle appartient à la fois en partie à la ville, elle appartient, elle relève en partie du diocèse puisqu'il y a un archevêque qui relève de la plurie romaine, mais elle relève de la convainie de Jésus. Et la convainie de Jésus a des sous. Donc, elle a pu, il y a dans le temps, refaire les vidraux. Eux, ont concilié les trois. Ça fait concert, salle de trucs gastronomiques et lieu de culte. Alors, les musiciens se dépêchent de tasser le piano à queue et tout ça et ont réintroduit l'hôtel. Et le soir, on passe l'hôtel. Donc, peut-être qu'il y a une piste de ce côté-là mais qui serait tripartite. Un usage qui est intéressant qu'on a, parce que je suis là, on n'a pas beaucoup de parler de solutions, je vous avais remarqué, mais une des pistes de solutions, c'est de dire non, il n'y aura pas de revitalisation, ça va être un multi-usage. En même temps, on pose la question mais on répond au sein en disant, on fait plus un aménagement parce qu'on se rend compte que d'avoir une revitalisation, ça n'a pas l'air évident. Guy, tu avais une question qu'on a au sein d'arrière. Je voulais une question pour le sujet du théâtre Paradoxe. Je me demandais est-ce que c'est un cas réplicable, est-ce que c'est un cas entreprosé ou si c'est un peu exceptionnel dans les âges de ce qui se passe en mon âge ? J'ai une question. Est-ce que compte tenu des contraintes que ça a l'air architecturale, politique, c'est pas distratif, est-ce que ça aurait pas été plus simple de faire autre chose ou est-ce que finalement, si vous n'avez pas eu un regret de savoir ce n'est pas quel est l'intérêt malgré tout ? Je vais répondre à deux ou trois segments dans le fond. Bon, ça peut se reproduire certainement, ça peut se reproduire par contre, les personnes qui vont reproduire un projet comme ça, il ne faut pas que ça s'attende à ce que ça va être facile du jour au lendemain ou que ça va être rentable du jour au lendemain. Nous, on a été chanceux parce que dans l'ensemble de nos activités, donc on a la salle de spectacle, on a l'entreprise d'insertion, on a le vol de l'habitation, donc on a un ensemble d'activités qui nous permet d'assurer. Mais ça, c'est un défi qui s'amène juste avec les frais variables d'arriver à joindre le 2. On y arrive tranquillement pas vite, mais si on aurait seulement de spectacle, sans subvention, c'est impossible d'arriver à ça. Donc, quelqu'un qui voudrait partir de zéro, partir d'une salle de spectacle, seulement culturel, il n'y arriverait pas, il y a trop de joueurs, il y a trop de gros joueurs qui gèrent un peu la, je dirais, la 5 culturel professionnelle à Montréal, ça serait très, très, très difficile. De l'autre côté, ce que je regrette, ce projet-là, pas du tout, dans le sens où il y a trop de bons côtés positifs à ce que les côtés qui sont plus difficiles nous feraient regretter ce qu'on a fait. Ce qu'on se dit tous les jours, par contre, on se tape un peu la tête sur la table et on se dit si on aurait pu avoir un peu d'air en partant, ça nous aurait donné plus d'air. Parce que là, c'est un peu ça qu'on manque dans le fond, c'est cet air-là qui nous permet d'être zen. Là, on est bien, mais on n'est pas zen. Ça fait que c'est un point que vivre, dans le fond, les élus, à leur faire demain matin, je leur ferai quand même, même si ça a été super difficile, même si ça a été contraigné. Parce que, comme je dis, la finalité, elle est belle, il y a de plus en plus de gens qui découvrent l'endroit, mais l'endroit, ce n'est pas seulement qu'un lieu culturel, c'est un lieu aussi social, c'est un lieu où, dans le fond, notre apport culturel a une finalité sociale qui permet à des jeunes en difficulté d'aller chercher des emplois plus durables après. Pour moi, c'est un atout pour notre conseil d'administration, pour nos employés. Ils ne travaillent pas quand ils s'en viennent chez nous. Quand ils s'en viennent chez nous, ils appellent ça la maison pour eux parce que c'est une vocation qui n'est pas un travail. Ils aiment ce qu'ils font. Ils ne le font pas parce que c'est très bien que j'ai des employés qui ont coupé leur travail en s'en venant. C'est vraiment le fait froid de tout chez nous dans le sens où c'est ce qui nous fait vibrer, c'est ce qui nous fait avancer dans ce projet-là. Mais il y en a des défis de fou. Ce n'est pas fini, on en a encore. Pourquoi ne pas plus faire dans un lieu haut, nouveau, parce que tu as construit un bâtiment de neuf et faire tout ce que vous dites dans ce nouveau lieu? Qu'est-ce que ça ajoute le fait de récupérer un objet patrimonial qui est complexe? Nous, on est un peu dans la... Nous, on est la première salle éco-responsable à Montréal. On est dans cette optique-là d'essayer de réutiliser les trucs le plus possible. Donc, reprendre un bâtiment comme ça... Tantôt, je parlais de 3G qu'on a essayé de trouver. C'est un ancien bain public. Ça a toujours été des anciens bâtiments parce qu'on se disait tout le temps pourquoi partir de zéro, réinventer quand il y a des choses qu'on peut travailler avec. C'est un peu ça notre philosophie et c'est ça qu'on fait avec des jeunes qui travaillent chez nous. Ce qu'on se dit, on travaille avec des humains. On essaie de réinventer ces personnes-là. On essaie de leur donner des outils pour faire ressortir le plus beau d'eux autres. C'est un peu ce qu'on fait avec la bâtisse. Quand on arrivait à cette église-là, comme je le disais tantôt, c'est un accident et on s'est dit oui, c'est un beau défi. Ça reflète un peu notre philosophie. C'est pour ça qu'on a décidé d'embarquer dans ce bateau. Monsieur? Bonjour, c'est la vie radio. Je suis tout le temps en mise en valeur des équipes qui ont déjà été communautaires. J'ai travaillé sur les machins de Taïman qui sont dans des professionnels à la résidence. Tout ce que je disais sur Taïman est combien achiveur? Ah oui. En début, juste au moment où il y avait un enfant qui nous dit à la résidence qui dit qu'on n'a fait pas sa tête de refus. Ce n'est pas un refus de projet, c'est un refus de banque. On est tombé dans le bienfait de fissure. Mon tendance, c'est vraiment au niveau du choix. Tantôt, on disait est-ce que c'est discuté, est-ce qu'on est capable comme société de nous assurer de discuter du choix entre celle qu'on devrait préserver, celle qu'on ne devrait pas, qu'est-ce qui est à tout le moins, etc. Le sujet, c'est à vous. On ne peut pas nous asseoir dans une salle professionnelle, sociocèse, des municipalités, des ministères de la culture et faire une liste desquelles on va démolir. Parce que la réalité, c'est ça. On s'entend. Ce n'est pas la première fois qu'on en discute. Des regrouvements comme ça, on en a eu au fil des années avec des personnes différentes et c'est un peu toujours le même constat malheureux. On n'est pas capable de nous asseoir après ce qui est arrivé dans les années 70, les démolitions, etc., de dire, OK, desquelles est-ce qu'on garde vraiment, desquelles est-ce qu'on démonitie. On ne parle pas des nostalarmes de ce monde. Il y a une shortlist d'églises qui ne sont jamais dans cette conversation. C'est ça le choix difficile qu'on devra avoir. Alors, les citoyens sont impliqués. Les citoyens veulent en parler. C'est plutôt tout ce qui est étatique, tout niveau confondu, qu'il ne peut pas en parler. Avec raison. S'il veut se présenter à l'élection et dire, alors voilà, moi j'ai participé à l'établissement, à l'élaboration d'une liste d'églises qu'on va démolir. Donc, on se retrouve devant une espèce d'impasse sociétale, d'impasse, malheureusement, politique, économique, parce qu'il y a des enjeux aussi économiques à dire, qu'il y a des enjeux. Démolier une église, ça coûte 1,2 million, parce qu'il faut mettre les pierres sur des camions, juste déménager les débris. On avait, j'avais travaillé sur le TNBG, j'y travaille encore, on avait évalué en 2005 que c'était à peu près 1,2 million d'émolier de l'église parce que juste le transport de la pierre, il n'y a rien de résilibré dans le temps qu'on démolir. Juste ce transport-là coûte très cher. Donc, pour venir à ce qu'on faisait tantôt, puis on tourne autour d'une impôt parce qu'on parle de bâtiment de chiffres, on parle de typologie d'usage. Prenez Rosemont avec ses 54 églises, le plateau avec ses 54 églises. Écoutez, faisons une bibliothèque par à peine. Je vais y aller large. Faisons 5 bibliothèques, 5 arénas, 5 salles de spectacles dans chaque arôme. À Rosemont, il va en rester à peu près. Faisons aussi 5 centres multiculturels, gymnases, etc. Là, c'est à Rosemont, il va en rester une trentaine, on ne saura pas qu'on en parle. Donc, là, pour l'instant, ce qui est très positif, ce qui est très encourageant, c'est qu'il y a des initiatives locales qui poussent du problème. Donc, ce choix se fait parce que ce qu'on considère patrimoine n'est pas nécessairement le rendement qui est jugé patrimonial par l'exprime. À Saint-Marc, une très belle église, une monumentale, elle n'a pas été choisie parce qu'elle était patrimoine, elle a été choisie à cause de sa localisation géographique. Mark Molson, le public social, les nombreux gains, il y avait quelque chose autour de cette idée d'être pas citoyen. Les mêmes choix particules ailleurs, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain, mais le jour où on va pouvoir nous asseoir et dire, ok, là, vraiment, comme société, le MCCQ, il dit, bon, voilà, on fait un forum sur le choix des églises. On fait un travail sur deux ans. Tout le monde est à dire cette liste, c'est là où on va commencer à parler de vrai choix. Sinon, on va rester dans le tas par tas. Ce que vous suggérez, en fait, c'est que si, mais ça ne semble pas se faire, est-ce que ça va se faire bientôt? Et ça va être quoi la conséquence si ça ne se fait pas? La conséquence c'est la perte de la démolition, cette conversation on l'a déjà eue en 2005, on l'a déjà eue avant 2005, on vient de l'avoir cet été avec la politique culturelle de Montréal, on va l'avoir bientôt avec un forum, etc., mais on ne pose jamais la tête. Et le temps, est-ce que le temps va faire son oeuvre, c'est-à-dire que les églises vont se... Parce qu'il ne faut pas oublier... C'est anecdotique, mais je veux juste le dire peut-être en terminant, c'est que la situation géographique du Québec vient modifier la donne, c'est qu'on parlait tantôt de la France qui se passe en France et qui se passe ailleurs. Une église peut probablement durer beaucoup plus longtemps en France où il y a sol de neige et c'est la folie furieuse alors qu'ici, il y a 4 mètres de neige. Est-ce que la situation géographique du Québec permet de garder cette situation-là longtemps? C'est-à-dire que est-ce que c'est soutenable et est-ce que le temps ne va pas régler ou ne va pas répondre? À Québec. Oui, à Québec. Peut-être le mot de la fin, Québec, parce qu'on va terminer. Oui, oui. C'est impressionnant que dans cette question-là du patrimoine religieux, c'était deux poids, deux mesures entre ce qu'on pourrait dire la grande ville et le rurage. Je vais vous donner un exemple. Dans la région que je vous parlais où on parle de fermer 6-7 églises où on ne va retenir qu'un lieu de queue qui va être centralisé, pour les autres églises, les véchistes dépêchent très vite, c'est-à-dire aux citoyens des communautés ou des municipalités, prenez en charge, réunissez-vous, organisez-vous, voyez ce que vous pourriez faire avec ça. Donc, il y a un encouragement même de l'évêché à se dévester un peu de ce poids-là en encourageant les fabriques avec les municipalités à reprendre le mandat des édits religieux ou cultuels pour les transformer et tout ça. Bon, il y a un encouragement. Alors que dans les vies, ce que j'entends, ce que j'ai toujours constaté, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que l'évêché a l'air à vouloir maintenir un contrôle plus prégnant, plus présent. Je me suis toujours demandé si c'était pas une question très pécuniaire, foncière. La valeur des propriétés foncières d'églises assez monumentales généralement dans les villes qui sont très centralisées, à la limite, est-ce que c'est pas une stratégie de dire « bon, on conserve ce patrimoine foncier qui est quand même intéressant, à la limite, si on parle de valeurs foncières comme telles, alors que dans les campagnes ou les petits villages et autres, c'est pas le même type ou la même valeur foncière. » C'est très pécunier, ce que je vous dis, mais il me semble que, je sais pas si on a déjà fait des consos, c'est une hypothèse que je lance comme ça, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe là, tout simplement. Elisabeth, est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué cette hypothèse-là? Je pourrais pas présumer, je trouve que l'hypothèse est effectivement intéressante parce que c'est une réalité. Tous les projets dans les centres sont beaucoup plus dispendieux, évidemment, la valeur foncière. Je pense que votre hypothèse en vaut certainement une autre. Est-ce que je peux proposer une réflexion? Oui, en terminant, une réflexion de la fin. En fait, ça n'oppose absolument rien à la législative d'imprimer cette église aux visons. D'ailleurs, c'est quelque chose qui paraît bien sur l'assiette fiscal parce que là, on parle d'économie. Donc, une ville d'avoir une assiette fiscal de 100 millions en église, c'est quand même bien parce qu'il y a une capacité d'emprunt, il y a une capacité qui est complète. Ça reste une entreprise qui est assise. Donc, ce n'est pas pour mal faire, c'est juste que les valeurs foncières en ville augmentent de plus en plus. Quand ça vient à la vente, actuellement, je travaille avec des gens qui veulent faire un co-rounding dans un couvent. Puis, je discute avec le DSR. L'évaluation foncière de ce couvent est de 8 millions. Puis, le DSR, il convient plus que ça vaut 1000 millions. Ce n'est pas le cas. Mais, ce qui est inscrit sur les livres d'une municipalité, c'est un artiste. C'est comme une entreprise qui dit « voit-y ce que j'ai comme actif le jour où j'ai besoin de faire un règlement d'entreprise. » Mais là, je peux aller chercher de l'argent parce que j'ai des actifs. Mais, c'est virtuel comme actif. Donc, ce couvent-là en particulier, je n'en ai pas la place de la ville pour que je ne me confine dans cette ville, je ne sais pas. Mais, ce couvent-là en particulier, il n'y a pas de projet d'autant que le DSR se dit « ça vaut 1000 millions » parce qu'il ne vaut pas 1000 millions, même pour un promoteur de crise. Parce qu'il n'y a pas assez de condominiums fait dans un fénario alternatif. Il n'y a pas assez de condominiums qui pourraient être construits pour rentabiliser une acquisition de 1000 millions par rapport à temps. Donc, on est dans une espèce d'enjeu. Tout ça, on l'a toujours vu dans le cas. On a mis les mêmes conversations dans plusieurs projets, dont Saint-DG, dont Saint-Marc. C'est peut-être la même chose qui parvient toujours à ça. Oui, mais l'évaluation foncière, et c'est difficile de faire comprendre au DSR qui, pour qui ça fait son affaire, d'avoir une évaluation foncière de 1000 millions et de dire « j'ai un lien qui en vaut 8 millions », vous allez convaincre que, ben non, il y a la valeur marchande, la valeur réelle de développement de ton chiffre, mais pas la valeur inscrite au reconcilium. Alors, ça, c'est ce que je trouve comme hypothèse, c'est ma réflexion. Vous avez le mot de la fin, M. Dédard. Je me suis dit que vous avez oublié que les églises sont étantes et que quand elles deviennent comme ça un peu viculiaires va être un petit avantage, il faudrait peut-être comprendre ce travail-là qui ne va pas être efficace. Sachant aussi que s'il y a un lien direct entre les églises de Montréal et le Vatican, le Vatican aurait quand même des moyens peut-être d'aide pour, au besoin. En tout cas, à suivre. Alors, merci beaucoup de votre présence